Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien alors une petite vidéo puisque ça a été demandé dans les commentaires notamment des questions sur si c'était par rapport à fm si le jeu était était plus facile ou plus dur en fonction parce que sur fm effectivement il y a des il y a des tactiques qui sont un peu cheaté on va dire et donc du coup des équipes très faibles on arrive à gagner des équipes très fortes voilà donc la question était demandé si si avec we are football on avait le même phénomène donc ce qu'on va faire pour que vous ayez une petite idée j'ai démarré une carrière même pas une carrière d'ailleurs j'ai créé un club en national donc du coup avec des joueurs qui sont vraiment très très faibles donc comme ça ça vous permettra de bien voir si la difficulté du recrutement la difficulté de battre des d'autres équipes donc on va on va charger donc je préparais la partie donc l'équipe elle s'appelle fake team pourquoi parce qu'en fait je je stream sur une chaîne communautaire sous twitch qui s'appelle fake team et du coup on est deux à streamer sur cette chaîne là du coup je me suis dit un petit clin d'oeil je vais je vais créer cette équipe bon du coup voilà je suis un national tac on va préparer ça juste pour vous montrer alors par quoi je vais commencer par ici par la partie statistique pour montrer ce que j'ai fait donc je suis douzième du championnat donc douzième du championnat si on regarde les résultats donc ici ça c'est les quelques matchs du championnat que j'ai fait juste pour vous montrer la difficulté du jeu donc premier match contre le mans à extérieur je perds 3-0 je gagne le deuxième match 3-0 un match nul défaite une victoire de justesse une défaite 4-1 défaite 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 voilà donc déjà premier première chose que je peux vous dire c'est que c'est très compliqué de gagner des matchs vous allez le voir puisqu'on va on va faire quelques matchs ensemble aujourd'hui et après ce que je vous propose c'est de faire quelques points réguliers je vais pas faire je pense tous les matchs avec vous enfin à moins ce que ça va à moins ce que vous ayez vraiment envie de voir l'intégralité de la de la saison avec effectif mais mais j'ai pensé faire un petit bout avec vous là aujourd'hui avant c'est un peu championnat refaire un petit bout avec vous vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez si vous préférez qu'on fasse l'intégralité de la saison ou pas donc déjà ce que vous pouvez voir c'est que sur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 match j'en ai gagné que deux voilà donc alors je vous explique comment j'ai fait donc début de saison je vous expliquais aussi pour qu'est ce que j'ai fait ici pour essayer de gagner quelques matchs vous avez remarqué que je n'ai plus du tout de budget voilà donc je suis vraiment bloqué au niveau salarial donc je peux plus recruter alors j'ai fait quoi je vais vous dire j'ai recruté un prêt hop j'ai recruté un prêt ici d'un joueur de 21 ans et après ces deux joueurs là qui ont l'actose libératoire c'est deux jeunes du centre de formation que j'ai signé que j'ai monté en fait en équipe première et c'est tout je crois qu'est ce que j'ai fait après un recrutement le transfert ici oui voilà donc celui là qui est en prêt et après deux joueurs qui étaient libres que j'ai récupéré donc un joueur australien et ensuite j'ai recruté un défaçon central donc ce que j'ai fait en début de saison c'est très simple j'ai été vraiment effectif ici donc j'ai été là j'ai supprimé la composition alors j'ai tout mis en manuel parce qu'ici au début c'est tout géré par les entraîneurs donc voilà j'ai tout décoché j'ai tout effacé les compos et j'ai trié mes joueurs par comme ça par par note réelle et après j'ai regardé les postes que j'avais et j'ai fait une compo en fonction de ça voilà j'ai fait comme ça alors c'est pas c'est pas évident donc je suis sur une compo avec un attaquant deux ailiers deux mieux offensifs un mieux central et quatre défenseurs un gardien voilà pour comment j'ai fait la partie financière alors j'ai les contrats fournisseurs les contrats tout est fait alors j'ai fait des contrats le moins long possible de façon à pouvoir renégocier l'année prochaine j'ai pas fait de naming du stade encore j'attends je verrai en fonction des finances si vraiment je suis obligé je le ferai pour ce qui est des panneaux publicitaires des tribunes c'est pareil tribune tout est loué 2026 pour celles que j'ai fait celles-là elles étaient déjà faites et les panneaux publicitaires c'est pareil je les ai tout remplis donc voilà on a un stade qui est petit qui est le stade je peux le voir c'est ici le vu du stade voilà on a un autre stade pas de loge donc c'est l'échec à l'aréna aucune amélioration donc on est vraiment très très peu la neutralité carbone en négatif voilà on débute en national donc donc voilà si on regarde ici les prochains matchs je les ai mis ici donc on est 12e on a prochain match c'est Avranche à l'extérieur qui est juste là après j'ai Châteauroux à domicile qui est ici donc vous allez voir c'est pas c'est pas si simple que ça alors j'ai pas fait de tactique particulière et tout ça puisque puisque j'ai pas voilà je je suis à peine au début puisque j'ai fait très peu de matchs donc Avranche normalement on est pratiquement au même niveau on va dire je joue comme ça donc en pressing ciblé et en contre-pressing périodique je plutôt sur un axe central puisque sur le côté gauche en général par rapport aux équipes je rencontre je suis plus faible que les équipes que je rencontre donc on a on a une bonne note en milieu terrain donc je fais plutôt milieu terrain axial avec un petit plus sur la droite que sur la gauche et et là je travaille les tout ce qui est les corners etc donc pour l'instant je suis pas très très bon là-dedans voilà pour la présentation qu'est-ce que je vous ai pas présenté si j'ai oublié de vous présenter un truc alors comme le recrutement est très compliqué j'arrive pas du tout à recruter parce que les gens ne veulent pas venir dans mon club ce que j'ai fait dans les jeunes j'ai ouvert un camp enfin j'ai ouvert je suis en construction j'ai en construction d'un camp au Cameroun d'un camp de jeunes donc déjà il est à peine il est commencé j'ai déjà une un talent que je peux pas encore recruter parce que il a il a quel âge il a non c'est pas ça je voulais voir il a 13 ans donc je peux pas le recruter encore mais donc objectif c'est de créer un ou deux ou trois camps de jeunes pour pouvoir recruter assez facilement avec des jeunes et les faire monter en équipe première parce que de toute façon de toute façon notre objectif cette année c'est finir 14e c'est-à-dire ne pas être réglé quoi tout simplement donc écoutez on va avancer on va organiser une réunion avec les fans clubs alors j'apprends aussi des langues j'étudie les marchés au cas où si jamais on va faire un peu de sport on va se coller ça là responsable bâtiment je vais pas embaucher pour l'instant j'ai pas de thune donc on va rester comme ça pour l'instant aller énergie je suis pas trop mal donc on va mettre ça une récupération active ici hop ça comme ça ça me paraît pas trop mal coupe de francs je crois que j'ai j'ai été éliminé au premier taux je crois voilà alors retard à l'entraînement pour un joueur les fans clubs sont ravis qu'on a été la rencontrer l'avantage c'est que les matchs passent vite en fait il y a une démission équipe première un employé a démissionné qui a son service est complètement surchargé oui j'ai un gros problème j'ai pas assez de bureaux donc on est en sous-effectif au niveau des bureaux c'est assez galère c'est assez galère bon allez on va faire notre compo alors voyons à gauche alors en attaquant en attaquant est-ce que en attaquant j'ai un problème c'est que j'ai pas vraiment d'attaquant de buteur quoi j'ai pas vraiment de buteur de métier donc je joue avec un buteur qui a une note de 4 élit droit élit gauche j'ai pas vraiment possibilité de changer quoi que ce soit dans la compo milieu central défaceur gauche lui il revient de blessure donc peut-être le mettre un peu je vais mettre lui sur le banc à la place de j'ai deux défenseurs droit donc ok comme ça lui il revient de blessure aussi on va laisser comme ça on fera rentrer Willy dès qu'il sera cramé bon mais on va partir comme ça je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux j'ai quelques milieux défenseurs milieu défensif là mais je pense que celui-là par exemple je vais peut-être le mettre sur la liste des transferts 32 ans et du coup il me sert à rien le prolonger contre un an déplacer sur la liste de 30 heures on va le mettre en vente dans la mesure où j'ai pas de je joue pas avec un milieu défensif bon défensif l'onde devant on va laisser comme ça tac 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 des centres ok hop alors bon mais c'est parti comme ça je pense hop hop euh tac 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 si on va pas mettre de bonus pour l'instant se concentrer sur le match oui on a pas créé encore d'attaque d'attaque spéciale allez on va c'est parti alors on s'est mis on s'est mis en scène longue pour voir un maximum de scènes de scènes conférence on s'en fout scènes longues changement de notes bon ça me paraît bien comme ça allez on est parti pour l'instant il se passe rien alors possession 50-50 et 51 ouais c'est 4-50 zéro occasion de chaque côté il se passe vraiment que dalle quoi 30 minutes de jeu allez attaque d'avanche pas forcément ce qu'on veut voir mais je suis pour l'instant on n'a pas eu une seule occasion on arrive à la mi-temps bon alors voyons les notes tout le monde est moyen mon défense centrale il est à moitié cuit je vais je vais attendre un peu je vais augmenter un petit peu l'intensité du match je vais leur demander d'aller au duel et on va partir comme ça attaque d'avanche récupération du ballon pour nous yes oh oh chaud chaud il est beau ce but c'est moi je n'ai pas mis attendez je vais remettre les reliefs les replays des ralentis ok je mets les ralentis alors attendez on va voir remplacement il est comment le défenseur bon lui il est cuit on va le faire sortir je vais rentrer qui lui je veux le laisser parce qu'il faudra peut-être que je le replace à gauche même si lui il n'est pas terrible terrible il va faire ça pour remplacement pour l'instant allez go 1-0 70e minute de jeu on se faire quelques remplacement à gauche il commence à être cuit donc on va le sortir il me reste encore trois changements allez on va faire comme ça même s'il est très mauvais celui que je rentre mais j'ai pas trop le choix j'ai pas envie de le blesser si on pouvait garder le 1-0 ça me va allez corner pour nous c'est arrêté c'est arrêté en pénalty pour avranche alors légalisation ah dommage le gardien était parti d'ailleurs c'est parti du bon côté malheureusement bon ben écoutez un partout alors emplacement est-ce que ça peut tout dire comme ça après mon défenseur est vraiment très mauvais aussi là allez je peux pas faire beaucoup 4 minutes arrêt de jeu ouais mais c'est fini un partout un partout les gars bon un partout ça ça me va quand même c'est toujours 12ème je vous dis ça va pas être joli joli les matchs on domine pas la on va pas dominer la saison alors ça on va faire préparer préparer le prochain match ça ok le jeu de passe aller pressing on va travailler le pressing parce que je crois qu'en pressing on n'est pas super super bon donc on va travailler le pressing cette semaine contre qui on joue le prochain match Châteauroux Châteauroux qui sont devant nous on reçoit Châteauroux bon allez un peu de sport ah bah on a une semaine on a une semaine sans match donc on va se faire un petit événement d'équipe alors on peut travailler très très dur cette semaine là on va ouais on va faire une semaine vraiment un peu hard finition pressing contre pressing ça me va tout ça ouais en plus on est à 93% d'énergie donc on peut y aller allez tant pis on va faire un match d'entretien d'entraînement mais organiser le stage de survie les joueurs d'avenir ok suri en pleine nature ils apprennent à pêcher ok on s'en fout pour l'instant on n'a pas grand chose les cas d'entraînement parce que vu qu'ils ne se connaissent pas trop les joueurs votre joueur Dumont a contacté une blessure à l'entraînement durée 42 jours oh là là parce qu'on voudrait voir bon on progresse pas beaucoup on progresse en centre à ras de terre mais en centre on progresse mais c'est le seul truc qui progresse le restant des joueurs à l'entraînement ça progresse un junior qui progresse 8-17 mais bon il est qu'à 2,7 il n'a que 12 ans ok après encore de donc prochain match ok les jeux défensifs pourquoi pas énergie 73 on va se mettre une récupération active parce que j'ai des joueurs qui sont assez fatigués ici une séance un peu light ici une récupération active voilà allez go châteauroux 9e allez on joue chez nous affluence 8658 places je sais pas combien il y a notre combien à 2 places notre notre stade on va aller voir ça alors la compo la compo je n'ai pas beaucoup de choix qui c'est qui est blessé milieu-centre c'est pas terrible pour nous le défensif mais je crois que je l'ai mis milieu droit je n'en ai pas vraiment besoin non plus puisque je ne joue pas avec un milieu droit milieu-centre en vrai je n'ai pas trop le choix on va rester comme ça allez on est parti mon milieu offensif qui est physiquement il est en train de revenir ça c'est bon j'avais un défenseur gauche qui revenait non il est là lui aussi c'est bon physiquement on s'améliore on n'est pas trop mal alors toujours très faible à gauche pourquoi je suis si faible à gauche ah oui mais il n'a que 4 de notes notre hélier gauche et je n'ai pas c'est le seul hélier gauche que j'ai donc est-ce que j'ai quelqu'un qui peut jouer à gauche non j'ai Rousset qui peut jouer à gauche mais du coup si je le mets à gauche je n'ai plus de buteur titulaire en vrai il me faudrait un hélier gauche mais qui mètre ce joueur amateur en plus il ne va pas progresser beaucoup pas vraiment progresser beaucoup je me fais travailler quoi là les dribbles vraiment il faudrait qu'on se trouve un hélier gauche mais où trouver un hélier gauche alors qu'on n'a pas une thune bon ils jouent comment eux ? ils jouent avec un buteur excentré un attaque en soutien milieu offensif, milieu défensif une tactique un peu bizarre on est assez proche en terme de on est à 5 étoiles de bronze on va dire le meilleur joueur c'est leur buteur notre meilleur joueur nous c'est milieu offensif ils ont un buteur qui fait 6,1 alors que notre buteur nous il fait 4 ça va vous dire qu'il ne va pas marquer beaucoup de buts fond physique on n'est pas au top de notre forme l'esprit d'équipe on n'est pas trop mal l'importance du match on en a 4 je ne vais pas gaspiller de points parce qu'on n'a pas beaucoup de points dans la saison à dépenser donc je vais le garder comme ça on va partir aller au duel ça commence mal la question du le château roux attention putain ça commence ça commence les gars on prend déjà un but à l'âme de merde quoi encore une action le château roux ah non c'est bon c'est récupéré allez rousser allez on petit rousser allez allez au chaud le petit lobe au dessus aïe 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 on va tenter des jeux techniques mais on va dire qu'on est des joueurs de vraiment très techniques pour faire ça mais bon pas leur un vouloir et château roux château roux château roux il faut monter dessus tire de l'eau mw c'est capté c'est capté c'est pour l'instant on n'est pas bien ah ayez une action pour nous allez nous gens sur le côté gauche il revient vers l'intérieur et trouve rousset avec sa note de 4 pour vous dire qu'il va pas en mettre beaucoup des buts sur un zéro encore une contre-attaque pour nous Loujean Loujean qui trouve Clark sur son côté droit il est bon lui hein Clark rousset yes yes je l'ai critiqué ça l'a vexé vous avez vu un partout pourquoi j'ai pas la ralentis moi j'ai demandé les ralentis pourtant affiché les ralentis allez je vais pas regarder comment ils sont mes joueurs tu as pris un carton jaune oh putain de merde allez contre-attaque encore pour nous allez allez manuel sur la droite sur la droite sur la droite face tomba l'eau ouais voilà remise yes yes allez allez c'est bon ça 2 1 je vais être obligé de le sortir mon milieu offensif mais c'est mon meilleur joueur sur le terrain c'est ça qui est chiant faut pas qu'il me choque un carton rouge quoi alors on a la mi-temps ce qui me fait peur c'est lui il a trois deux notes il a pas une grosse note alors alors on va lui parler je sais plus comment on fait pour lui parler déjà à ici joueur je peux faire mieux mon gars ah ben lui il croit qu'il est très bon on lui par contre on va les féliciter bien joué mon gars bien joué toi bon lui je pense qu'on va être obligé de le changer parce que il n'a pas capter ce qu'on veut lui dire on va attendre un peu mais je voudrais pas qu'il chope un carton il faut surveiller qui prennent pas qu'ils ponnent pas trois et demi de notes parce que faudra le sortir de suite si on voit que ça par en couille forme 45 j'ai j'ai une hortone là l'antivirus il est cuit bon on va rentrer on va rentrer toi je vais être obligé de se sortir on s'affaiblit beaucoup en faisant ça mais j'ai vraiment pas envie qu'il chope un carton rouge on va faire ça faire ça 75 minutes de jeu alors on va se mettre en défense prudente allez château roue château roue château roue attention oh putain voilà de partout les gars il faut que je me remette un non 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 on va l'en capter on va se remettre un autre je peux pas il n'y gauche et personne pour jouer les gauches qui c'est qui joue pas bien défenseur gauche allez un dernier changement oh mais non 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 on commence à dégager de justesse encore un ah non 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 oh putain c'est à côté c'est à côté de partout de partout fait des matchs trois minutes d'arrêt de jeu on a encore concédé un nul les gars quand je vous disais que c'est que je trouve c'est compliqué 13e la perd une place perd une place pour un heureux oui on était dominé tout le match il faut absolument en allier gauche mais comment vous voulez que je fasse j'ai pas une thune je peux rien faire quoi faut que je vende des joueurs faut que je vende des joueurs prochain match à travailler quoi le jeu défensif on est vraiment très mauvais bon contre qui on joue là ville franche ils sont sur trois matchs sans défaite on est mal on est mal on joue chez eux je crois en plus ouais on joue chez eux en plus ils sont où ils sont septième suggère que vous remettiez activement rechercher activement sponsor moi je veux bien mais sponsor pourquoi quoi est ce qu'on ferait pas un naming du stade je vraiment je ne sais pas ici comment je suis physiquement ça va mieux ici on va se mettre une séance légère ici aussi ici récupération active une séance légère on 1 6 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 allez on a fait un hémic du stade, on n'a pas trop trop le choix j'ai bon j'ai pris un hémic juste pour un an comme ça au moins ça va nous faire un peu de sous alors voyons si j'arrête là ça va nous faire un peu de sous et essayer de voir si on peut se trouver un hélier gauche parce que oh non mais non on a encore un blessé deux semaines ça va devenir compliqué les gars va être très très compliqué je vais faire cette journée et après vous allez me dire ce que vous voulez faire est ce que on se fait oh j'ai trois blessés c'est la cata c'est la cata les gars je vais faire jouer qui vraiment une équipe de merde niveau d'équipe en face 63,6 nous on est à 56 non je vais pas y aller de suite je vais faire le match faire le match on va regarder un peu le recrutement après le match je sais vraiment pas qui je vais faire jouer en fait toi tu vas aller là et lui en plus il est il n'est pas au top de sa fort non plus il est le match le match là j'essaie même pas le mets là il va être mieux c'est pareil il est une hache il a les deux et une hache il a les deux postes en fait c'est faire ça comme ça allez on va partir comme ça c'est vraiment dur c'est vraiment dur on joue contre le 7e on est sur deux nuls on peut pas dire qu'on perd mais alors le pressing un peu mieux allez on va partir sur un pressing un peu plus élevé allez pressing fréquent passer dans l'axe toujours les corners on est nul tir de l'ouest les dribbles toujours plus en plus nul on s'améliore par être stratégiquement défensif on va jouer comme ça parce qu'on est en train d'apprendre ses tactiques on n'est pas non plus au top du top mais allez la meilleure joueur c'est la défenseur centrale il joue avec deux attaquants et nous on a un défenseur c'est une passoire allez croisez les doigts les gars allez au duel ou la la possession ouais c'est bon c'est à 4,50 c'est à équilibrer allez allez les gars faites nous quelque chose oh non pas eux pas eux pas eux pas eux allez aïe 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 j'ai dit aller au duel les gars ouais bien joué bien joué sa l'année heureusement que mon gardien est là il est présent allez corner corner on a un gardien des grands jours allez les gars voilà 55 % de possession pour pour beaujolais on est dominé complètement deux occasions pour eux 2-0 pour nous tiens à mi-temps bon on va faire une petite ah oui ça a changé quoi rien du tout quoi j'en ai aucun qui qui arrête à sortir de l'eau quoi pas mon gardien qui est bon on va le féliciter parce que bien joué mon gars bon mais on va dire qu'on compte sur lui allez allez mon gars tu vas marquer aujourd'hui allez allez mon gars putain t'es le meilleur de l'équipe quoi allez allez bon on va changer un peu la tactique je pense euh euh allez oh encore une action pour beaujolais quoi allez allez et au dessus c'est au dessus c'est au dessus on va le perdre ce match les gars on fait rien du tout quoi on a aucune occasion on sait qu'on en est physiquement ça tient encore allez allez encore une action pour beaujolais mais non mais non ah c'est sûr c'était sûr c'était sûr les gars allez on va passer en offensif on n'a pas tellement le choix pressing fréquent tenace ok allez change de tactique physiquement on en est où nous alors faire ça va faire un changement à la soixante dixième minute allez les remplacements alors lui il est cuit l'impassant ouais ça j'ai pas le choix je vais faire ça ça ensuite bon lui il joue comme une grosse merde il est droit allez allez les gars faites quelque chose ah une attaque pour nous les gars yes roussée 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 oh non ah c'est sûr qu'elle a loupé roussée il a une frappe de moineau un 80e minute allez encore une attaque pour nous allez allez oh non c'est fait piquer le ballon mais non mais non il rame en plus mon joueur allez arrête le ah mais voilà c'est fini les gars tactique ouais jour et nuit jour et nuit attaque totale qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus là les remplacements on va faire le dernier emplacement allez on a une attaque totale les gars rien du tout voilà défaite 2-0 bon et mais statistiques 5 tirs pour eux un tir pour nous quatre tirs cadré rien à dire on fait quatre fautes ils font deux fautes hors jeu physiquement on était bien mais on n'a pas d'occasion on a une seule combinaison offensive voilà c'est défaite méritée les gars allez on est treizième bon ça on sait défaite pour fait team bon pour mais quand c'est que je recrute prochain match offensif non pas d'offensif non du pressing bon voyons on a quoi comme thunes en voilà on n'a pas de thune on n'a pas de thune on n'a pas de thune chercher les joueurs bon on va voir si je trouve un milieu offensif gauche là c'est des joueurs sans contrat et lié gauche on sait rien donc on va le superviser et joueur de près ça va être beaucoup trop cher pour nous je pense je vois comme ça peut-être ça va être beaucoup trop cher pour nous superviser on va superviser ces deux joueurs on va voir ce qu'on peut déjà lui on la connaît déjà et les gauches pour parler contrat on va se mettre je veux mettre ça mercredi là parce que j'aurais peut-être ici j'ai personne les gauches si ce que j'ai quelque chose un joueur à 3 à 3 2 un buteur pour le contrat on va on va le mettre un qui peut une nuit et un qu'intention là quoi on aurait lui en est les gauches mais je peux pas le recruter là que 13 ans bon mais les gars ce qu'on va faire je vais sauvegarder là dites moi déjà ce que vous pensez de ce que vous avez vu là est-ce que ça répond à vos questions qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on doit faire en termes de recrutement si vous voulez que que on fasse la suite ou que j'avance un petit peu et que je on se retrouve par exemple là on est en 30 qu'on se retrouve par exemple à décembre au niveau du au niveau de la trêve hivernale vous me dites ce que vous voulez que je fasse ou si vous voulez voir la suite du recrutement ah c'est terminé la construction du stade ici est-ce qu'il faut l'agrandir sachant que ça coûte 200 000 balles après j'ai plus de thunes je pense que je vais rester comme ça sachant que lui je peux pas je peux pas faire autre chose on est obligé d'attendre qu'il soit qu'il passe à 19 ans pour pouvoir le recruter donc bon mais dites moi ce que vous pensez de la partie du jeu pour l'instant de ce qu'on fait est-ce que j'avance jusqu'en décembre par exemple et on se retrouve en décembre est-ce que vous voulez qu'on avance ensemble est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pensez du recrutement qu'est-ce que je dois recruter n'hésitez pas à me donner votre avis sur la compo sur nos trois blessures qui font très mal sur ce je vous dis à très vite j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à tout à l'heure pour les commentaires et sinon j'avancerai puis je remettrai une vidéo en fonction de vos réponses voilà les gars allez à très vite sur la chaîne allez faites attention à vous et portez-vous bien ciao les gars